Oui, en effet, 4 Bretons est arrivés ici, puis ils étaient prêts. Puis nous, dans notre cas, il ne fallait pas tomber dans le piège justement de penser aux derniers matchs qu'on a joués contre eux, la victoire de 10 à 3. Parce que, si on se rappelle bien, la veille de ce match-là, ils nous avaient battu 2 à 1 en prolongation. Donc, content de notre performance ce soir, on était prêts. Un petit peu plus difficile en première, mais j'imagine que le fait que je n'avais pas joué depuis une semaine, tant que les choses se remettent à rouler, ça a pris quelques minutes. On allait chercher un petit peu de coordination dans notre jeu, puis je crois qu'après ça, on a eu beaucoup de chances de marquer. Offensivement, on a créé beaucoup de choses, beaucoup de belles choses, donc c'est positif pour nous. Et ce qui est positif également, c'est que, visiblement sur la grâce, du début à la fin, vous n'avez jamais cru que ce serait facile, que c'était gagné, vous avez continué un effort vraiment constant. Je crois que ça fait partie du défi qui nous fait face depuis que je suis arrivé, en tout cas, je te dirais que c'est ça le défi. C'est vraiment d'offrir une performance constante, puis quand tu dis que c'est un cliché, mais 60 minutes, c'est ça pareil. Puis ce soir, on a quand même un bel exemple de ça, puis c'est satisfaisant. Le capitaine doit être content aussi, tu n'étais pas sur la grâce à la fin du match. Je pense à un gars comme Defouris, qui, avec 3-4 secondes, se garoche quand même devant un lancé, aurait bien pu laisser faire, mais c'est une belle preuve d'intensité, ça aussi. D'accord avec toi, Roby, il revient d'une blessure, puis il avait beaucoup d'énergie, c'est sa marque de commerce, puis justement, comme tu l'as dit à la fin, il était là pour garder un but, Carl, qui offrait vraiment des belles performances pour notre équipe depuis qu'il embarque dans les matchs. Puis nous, d'un autre côté, on ne réussit pas tout le temps à marquer des buts pour aller chercher des victoires, puis lui, il accorde un but, deux buts, donc je pense qu'il a fait ça pour lui, puis c'est beau. En terminant, Jean-Philippe, un match qui s'annonce beaucoup plus, peut-être, difficile, les foreurs en ont gagné 5 de suite, un match plus émotif également, il y a des anciens océaniques avec les foreurs, et l'inverse est aussi vrai pour Jean, comme Gervais Chouinard. Donc, un match qui s'annonce plus difficile, demain, plus serré peut-être? Je ne serais pas prêt à dire ça, je ne pourrais pas te dire, mais ce que je peux te dire, par exemple, c'est que les deux équipes vont être prêtes, comme tu l'as dit, il y a des gars là-dedans qui vont vouloir gagner ce match-là, et de notre côté, et de leur côté, donc ils vont avoir de l'émotion, ça c'est convaincu. Puis, il va falloir être prêt dès le départ, puis jusqu'à la fin pour aller chercher un gros deux points. Merci Jean-Philippe. Tu es déjà 19 points avec l'équipe depuis que tu es dans l'alignement, est-ce que tu t'as demandé une production en français, etc. ? Mathieu ? Je te dirais, je ne m'étais pas fait vraiment d'objectif par rapport à ça. Je savais que j'étais capable de produire assez régulièrement, mais de là, tu sais, à produire à ce point-là, peut-être pas, tu sais, je ne m'étais pas vraiment fait d'attente, fait que je suis content pour ça. Tu jouais dans la division avec Val-d'Or, donc tu les connais, puis ce soir, ils vont gagner 3-2, Victoriaville en plusieurs. Ça ne serait pas facile, c'est une cinquième victoire de suite, puis tu sais un peu comment les voir venir. Oui, oui, j'ai joué contre eux plusieurs fois cette année, puis c'est une équipe très intense, ils sont gros aussi, ils jouent physique, puis ils lâchent pas. Ils sont capables d'être, on dit au hockey, d'être dans la face de l'adversaire, c'est une équipe comme ça qui travaille vraiment fort, qui est assez physique, donc ça va être un gros match. Puis bizarrement, Belzile cette semaine, les deuxièmes étoiles de la semaine, mais Baudry la troisième, puis Baudry il était ici. Donc, il va y avoir de l'émotion, sûrement, dans ce match-là. C'est sûr. Et Jean-Claude qui s'en va devant le but. C'est sûr que oui, regarde, quand tu joues contre ton ancienne équipe, tu as des amis là-dedans, puis tu as joué là longtemps, tu dis gars de moi a changé, ou je suis rendu ailleurs, puis là, tu veux nager une grosse, puis ça va être ça demain. Et qu'il va bien. Oui, qu'il va bien. Et est-ce qu'elle est là où tu veux l'avoir pour toi comme capitaine? Oui, je trouve qu'on a une belle progression. Je trouve remarque qu'il y a une belle progression dans l'aspect mental de notre préparation, puis un peu de comment on gère les matchs aussi. Puis pour entrer en série éliminatoire, c'est un point primordial, tu ne peux pas aller au-delà de ça. Il faut vraiment que tu gères les matchs, de toute façon, tu sais, le score aussi, puis tout ça. Puis tu as les gradins? Comment? Les gradins sont avec vous autres? Bien oui. Il faut faire de plus en plus rempli, il y a de plus en plus de fun dans la cabane, comme on dit. Oui, ils ont du fun, on a du fun encore plus sur la glace, tu sais. C'est beau à voir, moi, un aréna plein, là, c'est incroyable pour nous, on ne peut pas demander mieux. Capitaine, habise-toi. Merci.